Père, nous te remercions pour ce moment-ci, nous te remercions pour l'étudier de la parole et pour les fidèles qui viennent ici à tout moment de par tout Lagos et tout le Nigeria et toute l'Afrique et au-delà de l'Afrique. Nous te remercions pour la fidélité accordée à ton peuple. Nous prions que l'étudier de la parole ne soit pas en vain au nom de Jésus-Christ, que nous soyons des pratiquants de la parole et que la parole ne nous amuse pas, mais que la parole impacte notre vie de façon puissante au nom de Jésus-Christ et que nous soyons éveillés et enthousiasmés à obéir ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous faisons encore, ouvre notre entendement ce soir pour que nous voyons des choses merveilleuses de ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean et sept épîtres. On l'a commencé la semaine dernière. On a vu comment Jean le bien-aimé a écrit à Gaius. Il appelle le bien-aimé parce qu'il est né de nouveau, il est converti, sauvé, il est affranché du péché et il a consacré sa vie d'amour au Seigneur et il aime les frères aussi. Et nous avons vu les promesses que Dieu nous a données pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit et pour l'œuvre de notre main. Parce que Jean le bien-aimé a dit que je souhaite et je désire au-delà de tout que tu prospères et vous allez prospérer à tous égards. Et sois en bonne santé. Vous serez en bonne santé. Et comme prospère l'état de ton âme, la prospérité de l'âme spirituelle, cela sera dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Il a dit que j'ai été fort réjoui lorsque j'ai vu certains de vos enfants qui ont des témoignages et qu'ils marchent dans la vérité. Quand nous marchons dans la vérité, nous vivons dans la vérité, nous acceptons la vérité, nous croyons à la vérité et nous menons notre vie selon la vérité de la parole de Dieu. Cela apporte la joie à Christ. Cela apporte la joie au Père. Cela apporte la joie au ciel. Et cela apporte la joie aux dirigeants aussi dans l'église. Et puis les membres de la famille sont contents que nous sommes nés de nouveau. Et si la trompette sonne à n'importe quel moment, nous tous dans la famille, nous serons avec le Seigneur. Parce que nous marchons dans la lumière et nous marchons dans la vérité et nous marchons dans la parole de Dieu. Et puis il a dit que c'est la plus grande de sa joie parce que verset 4 a dit que je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Aujourd'hui nous venons au verset 5, 6, 7 et 8. Et le thème de ce jour est le ministère des compagnons d'oeuvre dans la propagation de l'évangile. Il y a la propagation de l'évangile parce que Jésus a dit, allez partout au monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et propagez la parole, répandez la parole, dites la parole à tout le monde. C'est l'évangile que vous allez propager, c'est l'évangile que vous allez prêcher, c'est l'évangile que vous allez faire connaître à tout le monde. Et cela vient, la puissance de l'évangile impacte la vie des gens et ils sont convaincus de leur péché. Ils confessent leur péché au Seigneur et puis ils sont convertis par le Seigneur. Et leur âme et leur vie sont totalement différentes. Et la vie qu'ils mènent maintenant parce qu'ils sont convertis, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Et après cela, nous avons cet évangile venant de ceux qui sont sauvés et allant vers les gens de l'entourage. Et l'évangile est propagé, l'évangile est prêché et nous impactons la vie des gens par l'évangile. Et c'est la propagation de l'évangile. Maintenant, il y a des apôtres qui ont propagé l'évangile. Il y a des prédicateurs de la parole tels que les évangélistes et les pasteurs propagent l'évangile. Il y a aussi les aides, les supporteurs. Il y a aussi des gens qui vont avec eux, qui les supportent et qui sont des compagnons d'oeuvre qui propagent aussi l'évangile. C'est ce dont le Seigneur parle. Il parle des gens qui se consacrent au Seigneur et ensemble avec les apôtres, les pasteurs, les enseignants et qui repopagent l'évangile. Verset 5 Bien-aimés, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. Verset 6 Lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. De ta charité de l'amour pratique en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à le voyage d'une manière digne de Dieu. Il parle à Gaïr ce que tu fais bien parce que tout ce que tu fais, tu fais cela fidèlement. Tu fais cela de tout ton cœur et tu atteins les gens et tu les atteins avec l'évangile, avec la puissance de l'évangile. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour faire sortir les âmes de leurs péchés et de les amener au Seigneur dans le royaume. Il dit que j'ai appris de toi et j'ai reçu le témoignage que tout ce que tu fais dans la propagation de l'évangile, tout ce que tu fais dans le soutien de ceux qui prennent l'évangile, tu fais cela fidèlement. C'est ce que le Seigneur exige de toi, de moi et de nous, que tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme c'est au Seigneur et nous faisons cela fidèlement. C'est parce que c'est basé sur la charité, sur l'affection, c'est basé sur l'amour de Dieu dans notre cœur en atteignant les gens. Tu feras bien de pouvoir, Gaius s'engage à pousser les gens à aller en avant en les aidant, en les incitant à faire progrès dans le voyage de l'application de l'évangile. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Verset 7, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Saint Jacques qui prêche l'évangile, pourquoi le font-ils? C'est pour le nom de Jésus-Christ. Ils ne font pas cela pour eux-mêmes, ils le font pour le Seigneur parce qu'ils le font à cause de leur dévouement, leur engagement, leur conviction, leur conversion par le Seigneur. C'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc, il ne parle pas de Gaius maintenant, il dit que nous, nous tous qui sommes les deux nouveaux, nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous tous ceux qui professent connaître le Seigneur, tout à qui on a prêché l'évangile et on a accepté l'évangile. Nous devons donc, nous qui sommes les bénéficiaires de la prédication de l'évangile, nous qui sommes les bénéficiaires du ministère des autres, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être quoi? Dites-le-moi à haute voix, d'être ouvriers avec eux pour la vérité. C'est ce dont nous parlons, le compagnon d'oeuvre, le ministère des compagnons d'oeuvre dans la propagation de l'évangile. Comme nous voyez, le récipiendaire de l'évangile, c'est Gaius, il est appelé le bien-aimé et on l'appelle comme un homme fidèle, un homme hospitalier, un homme qui aime, un homme qui s'engage au progrès de l'évangile. Il est un compagnon d'oeuvre à la vérité, c'est ce dont le Seigneur vous appelle et comme l'évangile va de l'avant, comme l'évangile atteint plusieurs personnes, vous ne devez pas demeurer oisif, vous ne devez pas s'asseoir, voir les autres proches de l'évangile et vous, là, vous ne vous y engagez pas. Cet évangile, la vérité qui sauve, cet évangile, la vérité de l'écriture, cet évangile, la vérité qui sanctifie, nous devons la posséder et nous devons la porter aux autres afin qu'eux aussi soient sauvés, afin que les autres, eux aussi, soient spirituels, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus Christ. Comme je vous l'ai dit, le titre, c'est le ministère des compagnons d'oeuvre dans la propagation de l'évangile. Nous allons voir trois points. Premier point. Les fidèles moissonneurs avec les prédicateurs de la vérité salvatrice. Les fidèles moissonneurs. C'est quand on moissonne des âmes dans le royaume, nous apportons des âmes dans le royaume, nous parlons des fidèles moissonneurs avec les prédicateurs de la vérité salvatrice. Deux. Nous avons besoin de plus, de plus de versets, plus d'explications. On voit des versets ici, on lit et nous devons plus jeter de la lumière, nous devons jeter plus de la lumière sur des versets pour qu'on ait une meilleure compréhension. Parce que plus nous comprenons, plus nous serons en mesure de porter la parole de vérité, la parole de vie et atteindre beaucoup de personnes autour de nous et au-delà de nous. Plus d'explications. Deuxième point. Plus d'explications pour la propagation de la vérité salvatrice. Trois. Les compagnons d'oeuvre avec les proclamateurs de la vérité qui scientifient. Les compagnons d'oeuvre avec les proclamateurs de la vérité qui scientifient. Premier point. Quel est le premier point là-bas? Les fidèles moissonneurs avec les prédicateurs de la vérité salvatrice. Il faut chaque fois avoir cela en esprit. Comme nous parlons de la vérité, nous parlons de la vérité qui sauve. Et vous ne vous intéressez pas à parler, vous ne vous intéressez pas à prêcher, à enseigner, vous ne vous intéressez pas à sentir que je parle pour Christ, que je lis la Bible. Et je leur lis la Bible. Je leur dis la vérité. Quelle vérité vous leur dites? Ce doit être la vérité qui sauve. La vérité qui les fait sortir de leur péché et les amène au Seigneur. La vérité qui les fait sortir des ténèbres et les amène à la lumière. La vérité qui les fait sortir du monde et les amène au Seigneur. La vérité qui les sauve et ils ont le pardon. La vérité qui les sauve, ils sont purifiés. La vérité qui les sauve, ils sont convertis. Ou votre prédication, votre moisson. Est-ce que ceux-ci sauvent les âmes? Ou votre prédication? Est-ce que ceux-ci amènent les convertis au royaume? Ou est-ce que vous prêchez? Est-ce que ceux-ci fait sortir les gens du péché et les amènent au Sauveur? Voici le verset 5 et 6. 3 Jean 5 et 6. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. Cela parle des frères qui ont apporté l'évangile à d'autres lieux et sont arrivés dans la ville où se trouvait Gaius. Bien que ces gens-là soient des étrangers pour lui, Gaius les a écoutés, qu'ils prêchaient. Ils prêchaient la doctrine de Christ et qu'ils prêchaient ce que Jésus a dit, qu'ils allaient partir dans le monde et prêchaient la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce qu'ils faisaient. Alors, cette parole de la repentance doit être prêchée dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, ils sont venus, je ne l'ai jamais connus, mais ils sont frères, je ne l'ai jamais vus, mais ils sont étrangers, mais ils prêchaient la parole. Donc, on voit verset 6. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité. Nous sommes au même Père, nous sommes au même Évangile, nous sommes au même Seigneur. Ils prêchent la même chose, bien qu'ils ne les aient jamais vus. Il a la charité, l'amour, l'affection en présence de l'Église, parce qu'il avait une Église là-bas. Ce qu'il a fait, il y a certaines choses qu'on fait, on ne peut pas les faire en privé. Il y a des aides que vous portez et vous ne pouvez pas faire cela secrètement. Il y a un soutien que vous portez qui ne peut pas être fait secrètement. Il l'a fait en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière d'une de Dieu. Lorsqu'ils sont venus, ils ont prêché la parole de Dieu et ils voudraient aussi aller à d'autres lieux. Alors, ils devaient maintenant se rendre en voyage parce que tu es en position de les aider. et les aider à avancer dans l'application de l'Évangile. Donc, tu as des ressources, tu as l'argent, tu as ce qu'il faut pour les aider. Donc, Gaius continue de les aider et de les aider à voyager et pour l'application de l'Évangile. Fait que la façon dont tu fais cela, que ce ne soit pas à la manière des gens du monde, à sonner de la trompette, tu ne dois pas à faire ce que les gens du monde font et que j'aide celui-ci. Alors, c'est moi qui suis responsable de parrainer leur voyage. Non! Et là, d'une manière digne de Dieu, selon l'Évangile, selon la manière dont Christ nous l'a montré. Si tu fais cela, tu feras bien. Quelqu'un là-bas fera bien. Nous ferons bien au nom de Jésus-Christ. Voyez, l'apôtre Paul a prêté l'Évangile qu'il a semé et Apollo a semé. Les croyants ont propagé l'Évangile partout. Comme Gaius, le Seigneur nous dit que nous devons toujours être fidèles et nous devons prendre cet Évangile et faire des convertis et amener des gens à la vérité salvatrice en Christ et pénétrer le cœur des gens afin qu'il ait la parole et que la parole les pousse à se mettre en genoux, qu'ils se convertissent et nous leur montrons notre vérité, notre amour et notre charité. Et par cela, nous contribuons à la croissance de l'Église, nous contribuons à la force de l'Église, nous contribuons à la conversion des gens qui viennent au royaume de Dieu. Donc, vous vous posez la question, est-ce que vous êtes comme Gaius, vous posez la question, est-ce que vous êtes fidèles, vous posez la question, est-ce que vous faites partie des gens, bien que vous ne soyez pas le vrai prédicateur, vous ne soyez pas le vrai Évangile, bien que vous ne soyez pas le parteur dans la région, dans la ville, tout de même, vous faites partie de cela, que je vais prendre partie de ceux qui aident à bâtir l'Église, je vais faire partie de ceux qui aident à croître l'Église, je vais faire partie de ceux qui aident à édifier l'Église, je vais faire partie de ceux qui fortifient l'Église, qui rendent l'Église forte, je vais faire partie des gens-là qui purifient l'Église, je vais faire partie des gens-là qui font que l'œuvre continue et avance, Et le Seigneur vous utilisera au nom de Jésus de Christ Il veut que nous soyons fidèles En Luc 16 Tel que Gaius était fidèle Le Seigneur veut que nous soyons fidèles Que dans ton petit angle, sois fidèle Dans ton boulot, sois service, dans le bus, sois fidèle Dans la communauté, dans ton quartier, sois fidèle Dans l'église, hors de l'église, sois fidèle Il y a beaucoup de choses à faire pour supporter Il y a beaucoup de choses pour aider ceux qui prochent l'évangile Et votre assistance ne fera pas défaut au nom de Jésus de Christ En Luc chapitre 16 verset 10 En Luc 16, 10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses L'est aussi dans les grandes Il y a des gens qui disent que oui, je ne suis pas pasteur Je ne suis pas évangéliste Je ne suis pas le dirigeant Je ne suis pas un grand personnage dans l'église Donc qu'est-ce que je peux faire ? Si vous êtes fidèle dans des petites choses Le petit soutien que je te donne La petite prière que vous faites Cette petite aide Vous pourrez comme un Élysée Qui verse de l'eau sur la main d'Élie Vous serez comme un arbre qui soulève la main de Moïse Lorsque Jésus était sur le champ de bataille Votre aide peut être un soutien Que voici tout ce que je peux faire Mais vous êtes fidèle à faire cela Et le Seigneur récompensera votre fidélité au nom de Jésus de Christ Celui qui est fidèle dans les moindres choses A cause de l'impact de gagner des armes Et de les amener dans le royaume Dieu compte cela comme quelque chose de très grand C'est pourquoi c'est dit Que celui qui est fidèle dans les moindres choses L'est aussi dans les grandes Et celui qui est injuste dans les moindres choses L'est aussi dans les grandes Vous ne serez pas infidèles Vous ne serez pas injustes Vous serez fidèles La petite chose que Dieu vous a donné à faire Quand vous voyez que cela exige d'être fait Vous le ferez fidèlement Effectivement au nom de Jésus de Christ Voyons Voyons Matthieu chapitre 10 En Matthieu 10 40 En Matthieu 10 Verset 40 Matthieu 10 40 Celui qui vous reçoit me reçoit Et celui qui me reçoit Reçoit celui qui m'a envoyé Vous voyez cela Qu'est-ce que nous lisons de Gaius Il a reçu ses frères qui prêchent l'évangile Il a aidé ses frères qui prêchent l'évangile Vous voyez Bien qu'il ne les ait pas connus Vous n'allez pas dire que vous connaissez Beaucoup de nos partenaires Que vous connaissez Beaucoup de nos dirigeants Que ce soit Régionaux Dirigeants régionaux Ou bien Détan Ou bien Le pasteur national Vous ne pouvez pas dire que vous ne nous connaissez Parce que vous nous connaissez Mais Gaius a aidé les gens Je prie que l'esprit d'aide D'inciter les gens De soulever les gens D'encourager D'édifier De rafraîchir ce qui prêchent l'évangile Nous soit accordé par le Seigneur Au nom de Jésus de Christ En verset 41 Celui qui reçoit un prophète En qualité de prophète Recevra quelle récompense Une récompense de prophète Votre Votre récompense Peut être grande au ciel Votre récompense Sera grande au ciel Si vous Aidez Simplement Si vous aidez Simplement Cherchez un domaine De besoin Il y a des gens Qui disent que Il y a des gens Qui Qui se plongent Dans le manque Je ne suis pas dirigeant Je ne suis pas parteur Je ne suis pas associé Cela Faut pas nous dire Ce que Tu n'as pas Dis nous ce que vous avez Vous êtes chrétien Vous appartenez A chrétien L'évangile doit être Amené partout Et vous voyez les gens Qui prêchent l'évangile Vous voyez les gens Qui propagent l'évangile Vous voyez les gens Qui répondent l'évangile Aidez-les Et faites quelque chose Et Dati dit Oui je fais partie De cela Je fais partie De cela Parce que Par contre Ce que je fais L'évangile est répandu Le Seigneur dit Que lorsqu'il va Récompenser Ses prédicateurs Ses pasteurs Lorsqu'il va Récompenser Ses dirigeants Une partie De la récompense Viendra à vous Verset 42 Et quiconque Donnera seulement Un verre d'eau Fouade A l'un de ses petits Parce qu'il est Maudit ses plans Vous pouvez faire cela Vous ne devez pas Être un dirigeant Avant de faire cela Vous ne devez pas Être un ouvrier Avant de faire cela Vous pouvez donner Un équivalent D'une coupe D'une eau Fouade A un Un ministre Du Seigneur Je vous le dis En vérité Il ne perdra Point Sa récompense Je parle A quelqu'un Là-bas Vous n'allez pas Perdre votre récompense Au nom de Jésus-Christ En 1er Corinthien Chapitre 4 En 1er Corinthien Chapitre 4 Verset 1 Ainsi Qu'on nous regarde Comme des serviteurs de Christ Et des dispensateurs Des mystères de Dieu Qu'on nous regarde Avant même de parler A d'autres Que celui qui Que la personne En tant que frère En tant que soeur Que je peux être un ministre Parce qu'une fois Que je soutiens Ceux qui font l'oeuvre Ceux qui prêchent la parole Alors Je soulève la main De ceux qui prêchent la parole J'encourage Ceux qui prêchent la parole Je fortifie L'esprit De ceux qui prêchent la parole J'intercède Pour ceux qui prêchent la parole Et je suis un encouragement Et je les édifie Et ils sont contents D'être dans le ministère Parce que Même si c'est Le sourire Même si c'est Dire merci Même si c'est Un petit encouragement Et que si nous sommes fidèles Comme ça N'allons pas perdre Notre récompense Et nous diverser Du reste Ce qu'on demande Des dispensateurs C'est que chacun Soit trouvé fidèle C'est que chacun Soit trouvé fidèle En Ephésiens Chapitre 6 En Ephésiens Chapitre 6 L'attitude que vous devez avoir En étant fidèle Au Seigneur En faisant l'oeuvre Que le Seigneur Nous a donnée Rappelez-vous Il y a des gens Qui disent que Je n'ai pas l'appel Qu'est-ce que je n'ai pas l'appel Je n'ai pas entendu La voix du ciel Me disant que Je t'ai sélectionné Je t'ai choisi Tu seras apôtre Je t'ai choisi Tu seras prophète Oui tu n'as pas entendu Telle parole Mais Tous ces gens Qui nous assistent Gaius n'a pas Écouté Aucune voix du ciel Il sait que Voici un prédicateur Il a besoin de mon aide Voici un prédicateur Il a besoin De mon soutien Voici l'évangile Voici les gens prêchés Que j'aille avec eux Ceux qui ont l'appel Bien que moi Je n'ai pas l'appel Le Seigneur a dit Que vous ne perdrez pas Votre récompense Mais vous faites cela Éphésiens Chapitre 6 Nous l'avons le verset 6 Non pas seulement Sous leurs yeux Comme pour plaire aux hommes Non pas seulement Sous leurs yeux Comme pour plaire aux hommes Quelqu'un a soif Je lui ai donné de l'eau A boire Ça ce n'est pas pour plaire A lui Ce n'est pas pour plaire A quelqu'un Je veux seulement Pouvoir à ce besoin J'ai vu que Les enfants De ceux qui prêchent L'évangile Ils ont un besoin particulier Peut-être J'ai un habit A donner aux garçons Je ne le fais pas A cause de quelqu'un Je ne fais pas cela Pour plaire à quelqu'un Mais c'est pour pouvoir A un besoin Je vois que l'homme Il sort Il prêche Il va passer par là Et ces enfants Ces enfants ont besoin De plus d'attention Et je peux Je peux les aider Et donner l'attention Aux enfants De précateurs Je fais cela De tout mon cœur Je ne gérerai pas L'éloge d'un homme Je le fais parce que Je veux pouvoir A un besoin Regardez autour de vous Il y a un besoin Que vous pouvez pouvoir Il y a un besoin Que vous pouvez pouvoir Et vous allez pouvoir A ce besoin Fidèlement Au nom de Jésus Christ Non pas seulement Pour sous leurs yeux Comme pour plaire aux hommes Mais comme Des serviteurs de Christ Qui font De bon cœur La volonté de Dieu Ouais Ceux qui font L'œuvre de Dieu Vous les soutenez Vous les encouragez Vous vous identifiez Avec eux Et comme Ils font L'œuvre de Dieu Dieu vous Prend aussi Comme serviteur de Christ Je suis serviteur de Christ Je serai serviteur de Christ Qui font de bon Serviteur La volonté de Dieu Servez-les Avec appreusement Comme servant Le Seigneur Et non Des hommes Sachant que Chacun soit esclave Soit libre Recevra du Seigneur Selon ce qu'il Aura fait De bien Voulez-vous Aller au ciel Je dis Voulez-vous Aller au ciel Le Seigneur Le confirmera Au nom de Jésus Christ Et arrivez au ciel Est-ce que Vous voulez Aller au ciel Les mains vides Est-ce que Vous voulez porter Une couronne Est-ce que Vous voulez Des étoiles Sur votre couronne Est-ce que Vous voulez avoir Une récompense Au ciel Alors Qu'est-ce que Vous faites Pour faire Ce oui Une réalité Nous allons au ciel Et Christ Va récompenser Chacun Selon ce que Nous avons fait Alors Alors La radio Très simple Alors que Je ne dois pas Voyager au Japon Et aller prêcher Là-bas Je ne dois pas Aller en avant De prêcher Là où je suis Les gens Qui prêchent L'évangile Je peux Contribuer De l'argent A l'application De l'évangile Et les gens Qui vont en Inde Vont prêcher L'évangile Et je peux Ne pas aller Là-bas Mais la récompense Qu'ils ont Parce qu'ils sont Allés en Inde Je les ai soutenus Financièrement J'aurai la même Récompense Et vous pouvez Faire cela Vous pouvez Faire cela Et lorsqu'ils sont Sur Sur les champs Sur les champs D'évangélisation Ils ont la femme A la maison Les enfants A la maison Et vous prenez Soin D'eux Et vous pouvez Avoir Cette couronne Merveilleuse Est arrivée au ciel Les gens Vous regardez On connait cet homme Je connais la femme La femme Elle n'était pas Évangéliste La femme Elle n'était pas L'homme Elle n'était pas Évangéliste Mais regardez La couronne Regardez La récompense Ce qu'il a Ils vont comprendre Que tu l'as fait Au moindre De mes frères Tu me l'as fait Et Christ Nous récompensera Et sera un jour Glorieux Si vous voulez Que cela soit Un jour glorieux C'est ce que Le Seigneur a dit Que tu sois Alors tu dois être Avec Les fidèles Moissonneurs Qui propagent La vérité Ça va trist C'est comme Les gens propagent La vérité Vous allez Préder la vérité Avec eux Voyons Philemon 1 Philemon Philemon Verset 5 Philemon 5 Paul parle A Philemon Et je suis Verset 5 Parce que je suis informé De la foi Que tu as Au Seigneur Jésus Et de ta charité Pour tous les saints Ta foi J'étais informé De ta foi Et aussi De ta charité Tu as la foi Envers le Seigneur Jésus Christ Et tu as l'amour Et la foi Envers les saints Et je lui demande Que ta participation A la foi Soit efficace Pour la cause De Christ En faisant reconnaître En nous Toute espèce De bien Alors pour Vous faire comprendre Ce verset En Christ Jésus Y a-t-il quelqu'un Qui soit en Christ Jésus là-bas Et dire La bonne chose En toi En Christ Jésus Quand vous venez Au Seigneur Jésus Christ Avez-vous Une bonne chose En vous Est-ce Y a-t-il Une bonne chose En vous Un verset De l'écriture Une parole De promesse Une parole D'encouragement Une parole Pour fortifier Quelqu'un Une parole Pour donner Le courage A quelqu'un Une parole Qui va Donner la joie A celui Qui est déprimé J'ai quelque chose De bon A faire sortir C'est ce que Le Seigneur Dit ici Que nous montrons L'amour Que nous montrons La sympathie Avec les gens Qui prêchent L'évangile Parfois Ils peuvent Être découragés Regardez Moïse Il était découragé Il a dit Seigneur Est-ce que c'est moi Qui ai enjadé Tous ces gens Pourquoi ceci et cela Et il y avait Soix-en-dix autres Qui se croisent Les bras Qui ne faisaient rien Dieu a dit Moïse Il y a soix-en-dix Personne là-bas Choisis-les Ils vont t'aider Tu peux être L'un de ces soix-en-dix Vous vous rappelez bien Élie Élie était très découragé Parce que Jézabel a dit Que demain A telle heure Je ferai de toi Comme l'un de ces Faux prophètes Et Élie Il s'est vu très seul Et il croyait Être tout seul Parce que là il dit Seigneur tue-moi Je ne veux plus vivre Les gens sont mauvaises Assez c'est assez Parce que Les chèches A me tuer Je suis le seul Qui est raté Et il y avait 7000 autres Qui sont ratés Qui n'ont pas fléchi Les genoux Devant Bal Mais ils ne font rien Et ils se sont croisés Les bras Et Élie ne savait pas Qu'ils sont là Alors c'est C'est lorsque Abdias dit Que Lorsque Jézabel a tué les gens C'est moi qui ai caché Les 7000 là Ah bon Toi tu sais comment aider Les gens comme ça Les cacher Ne vois-tu pas Élie Pourquoi ne pas aider Élie C'est ce que le Seigneur dit Il y a des gens autour de nous Qui vont nous aider Mais ils sont là Ils ne parlent pas Personne n'a pas besoin D'accouragement Notre pasteur de groupe N'a pas besoin d'accouragement Notre dirigeant C'est un homme Il vient là C'est un grand homme Moïse était aussi comme ça On croyait Que personne ne peut encourager Moïse Élie était comme ça On croyait Que personne ne peut encourager Élie Paul Un homme puissant Un puissant Homme de Dieu A-t-il besoin d'accouragement Timothée vient ici Toute l'Asie M'a abandonné Il n'y a personne Qui puisse prendre soin de moi Ici Je t'attends ici En venant ici Amène le livre Parce que j'ai besoin De mes parchemins Et je vois Marc Je n'en avais pas besoin De lui auparavant Mais Dieu lui maintenant Il m'est bénéfique Pour le militaire Les gens Quand vous croyez Qu'ils sont forts Et vous ne l'avez jamais dit Salut Vous ne l'avez Vous ne l'avez jamais Donné rien Vous ne l'avez jamais Donné d'encouragement Ils ont besoin De votre aide Quelqu'un a besoin De votre amour Quelqu'un Dans la tristesse Qui désire la guetter Quelqu'un a besoin De votre amour Vous allez leur donner Cela au nom des Jeux de Christ Il a parlé de ce Philemon Disant Que Je lui demande Que ta participation A la fois Soit efficace Pour la cause De Christ En faisant reconnaître En nous Toute espèce De bien Vous avez quelque chose De bon en vous Faites la sortie Que les gens soient Rafraîchis Que les gens soient Encouragés Que les gens soient Fortifiés Et qu'ils sachent Que quelqu'un Prend soin Qu'ils sachent Que quelqu'un Les apprécie Alors Cette oeuvre Vous serez un soutien Et L'aide entre vous Et le précateur L'oeuvre Va Marcher Au nom de Jésus de Christ Verset 7 J'ai en effet Éprouvé Beaucoup de joie Et de consolation Au sujet De ta charité Car par toi Frère Le corps des saints A été Tranquillisé Voyez Tu peux consoler Quelqu'un Tu peux Tranquilliser Quelqu'un Tu peux Édifier Quelqu'un Les gens diront Gloire à Dieu Oh J'étais vraiment Découragé Mais le frère Là il est arrivé Et sa parole M'a encouragé Et je veux Continuer à avancer La seule est venue Me donner une eau fraîche Vraiment Oh Je suis rafraîchi Maintenant Je vais continuer A prêcher L'évangile Et le découragement Va disparaître Au nom de Jésus de Christ Je viens maintenant Au deuxième point Nous allons voir Plus d'explications Pour la propagation De la vérité Scripturaire Voyons verset 7 En verset 7 Troisième Jean Troisième verset 7 Car c'est pour le nom De Jésus de Christ Qu'ils sont partis Sans rien recevoir Des païens Et c'est pour Le nom de Jésus de Christ Il parle de Saint Jacques Qui prêche L'évangile Il parle de Ces gens là Qui ont rencontré Gaius Les gens là Les évangélistes Les gagneurs d'âmes Les moissonneurs Ceux qui apportent Des âmes Au royaume Que tu peux dire Que la chose première Qu'on a vu d'eux Ils étaient sortis Pour le nom De Christ Faut pas perdre cela Faut pas rater cela Pour le nom de Jésus de Christ Tout ce que vous allez faire Vous devez le faire Pour le nom de Christ Vous priez pour quelqu'un Que ce soit pour le nom de Christ Vous encouragez quelqu'un C'est pour le nom de Christ Est-ce que vous sentez Vous toucher des vies Afin qu'ils se repentent Et viennent au Seigneur C'est pour le nom de Christ Est-ce que vous enseignez Le sondage Que ce soit pour le nom de Christ Est-ce que vous prêchez La parole de Dieu A une personne A une famille A une communauté de gens Que ce soit pour le nom de Christ Vous voyez Quand on oublie cela Est-ce que je le fais Pour moi-même C'est comme Je jouis De le faire J'aime de le faire C'est pour la raison Pour laquelle vous savez Le Seigneur C'est pour la raison Pour laquelle vous savez Le peuple de Dieu Vous faites cela Dites-moi pourquoi Pour le nom du Seigneur Voyons l'importance De cela Pour le nom du Seigneur Voyons Apocalypse Chapitre 2 Verset 3 Apocalypse 2 Verset 3 Que tu as De la persévérance Que tu as souffert A cause De mon nom Et que tu ne t'es Point lassé A cause de mon nom Et que tu ne t'es Point lassé Il y a des choses Qu'on fait On pourrait Se voir fatigué On est ici On va là-bas Et puis On se voit fatigué Parfois On ne voit Même pas le fil Du travail qu'on fait On ne voit pas Ce qu'on fait Les gens sont bénis Ils sont nés de nouveau Mais ils ne viennent pas Vous dire Les gens sont fortifiés Mais ils ne sont pas Venis te le dire Parfois Les gens disent Gloire à Dieu Et le Seigneur En cachette Ce que le Seigneur fait Pour eux Mais ils ne vous ont rien dit Ils ne vous ont rien dit Donc vous dites Mais vous avez Vous avez découragé Est-ce que je fais la bonne chose Les gens savent Que tu fais la bonne chose Mais toi tu ne sais pas Oui Chaque fois Je me vois presque Lassé Mais chaque fois Il faut vous rappeler Que vous faites cela Pour le nom du Seigneur Cela va vous aider A faire ce que vous devez faire Pour le nom du Seigneur Voyons Acte des apôtres Chapitre 9 Acte des apôtres Chapitre 9 Verset 16 Et je lui montrerai Tout ce qu'il doit souffrir Pour mon nom Voici l'apôtre Paul ici Il venait d'entrer dans le royaume Et Dieu envoyait Anania Pour lui dire De lui imposer la main Afin qu'il recouvre ses yeux Parce qu'il a un instrument Choisi entre les mains du Seigneur Je lui montrerai Les grandes choses Qu'il doit souffrir Pour mon nom Alors comme c'est pour le nom du Seigneur Alors La Paul L'apôtre Paul Est à traverser tout Et sans se déranger Parce qu'il dit Que je sais que je le fais Pour le Seigneur Je souffre pour le Seigneur Ce n'est pas ce que j'avais fait Et à cette fois Il dit que Paul était un grand Presqueteur Un homme méchant Bien qu'il soit né de nouveau Tout ce qu'il souffre maintenant C'est à cause de Ce qu'il avait semé dans le passé Et lui même A reconnaître maintenant Comment il était terrible Maintenant Que maintenant Il récolte Ce qu'il avait semé Et alors Si quelqu'un Dit à Paul Il dit Vous ne comprenez pas Quand Dieu pardonne Il oublie Quand Dieu pardonne Il ne vous punit plus Pour ce que vous avez fait Ce qu'il a pardonné Le Seigneur m'a dit Que je vais souffrir Ceci Pour son nom Alors parce que Je sais que ça Pour son nom C'est pourquoi Je ne me suis pas dérangé Si vous savez Que ce que vous traversez Ce que vous arrive C'est pour le nom du Seigneur Il y aura la joie en vous Parce que le Seigneur Vous récompensera Voyons Romain chapitre 15 En Romain 15 Romain 15 Romain 15 Romain 15 30 Romain 15 30 Qui dit Je vous exhorte Frère Par notre Seigneur Jésus Christ Et que tout ce que je vous dis C'est Et par l'amour De l'esprit A combattre Avec moi En adressant A Dieu Des prières En ma faveur Vous 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 combattez Vous combattez Avec moi En adressant A Dieu Des prières En ma faveur Je prie pour Paul Mais Paul ne savait Mais pas que je prie pour lui J'essaie d'intercéder Pour Paul Mais parfois Je jeûne pour Paul Mais il ne savait pas Que je prie pour lui Comme il ne savait pas Quelle est l'utilité Vous faites Cela pour Le nom Vous faites cela Pour le Seigneur Paul Bien que Paul ne 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 soit pas Au courant Mais vous Faites cela Pour le Seigneur Vous priez Pour l'apôtre Paul Et Paul De plus en plus Fort Et Paul N'est pas Au courant Que c'est la personne Qui prie pour lui Qui le renforte Dans l'œuvre du Seigneur Mais Christ C'est Toutes les récompenses Que Paul recevra Vous aussi Vous les recevrez Au nom de Jésus De Christ En premier Corinthien Neuf Pour le nom du Seigneur Tout ce que nous faisons Nous devons faire cela Pour le nom du Seigneur Vous pourrez être fatigué Rappelez-vous Que je sois pour le nom du Seigneur Vous pouvez être là Pour le nom du Seigneur Vous pouvez vous voir comme Est-ce que Je ne vais pas me reposer Les gens ne comprennent pas Pourquoi vous travaillez comme ça Et que Vous n'allez pas prendre un congé Rappelez-vous Que c'est pour le nom du Seigneur Vous ne serez pas fatigué Vous ne serez pas là Et l'œuvre va continuer à prospérer Dans votre main Au nom de Jésus Christ Vous êtes arrivé au royaume Pour un tel moment Vous avez quelque chose à faire Qu'une autre personne ne fera pas Vous avez quelque chose à faire Qu'une autre personne ne fera Et lorsque le découragement Vous frappe à la porte Lorsque cela présente Pourquoi je fais ceci Est-ce qu'on m'apprécie Dieu apprécie cela Vous faites cela Pour le nom du Seigneur Et vous récompenserez En premier Corinthien Chapitre 9 Verset 19 Quand bien que je sois libre A l'égard de tous Je me suis rendu Le serviteur de tous Afin de gagner Le plus grand nombre Vous allez gagner Le plus grand nombre Avec les juifs J'ai été comme juif Afin de gagner les juifs Avec ceux qui sont sous la loi Comme sous la loi Quoi que je ne sois pas moi-même Sous la loi Afin de gagner ceux qui sont sous la loi Avec ceux qui sont sans loi Comme sans loi Quoi que je ne sois pas Sans la loi de Dieu Etant sous la loi de Christ Afin de gagner ceux qui sont sans loi Il dit que tout ce qu'il a fait Il fait cela De telle manière Et d'autre manière Il dit que Afin de gagner le plus Il dit que J'ai été faible Comme les faibles Afin de gagner les faibles Je me suis fait Tout à tous Afin d'en sauver De toute manière Quelques-uns Et que je fais Tout cela Afin de gagner des âmes Afin qu'elles soient Secourues de l'enfer Afin qu'elles soient Secourues De la perdition De la souffrance éternelle Je fais cela Pour que quelqu'un soit sauvé Verset 23 Je fais Tout Pourquoi ? A cause de l'évangile A cause de l'évangile Pour le nom de Christ A cause de l'évangile Afin d'y avoir Par Voyons Troisième Jean Verset 7 Troisième Jean Verset 7 Car C'est pour Le nom de Jésus Christ Qu'ils sont partis C'est pour le nom de Jésus Christ Qu'ils sont partis Le Seigneur a donné l'ordre La commission Et d'aller Par tout le monde Voyons Marc 16 Voyons Marc Chapitre 16 Voyons Marc 16 Pourquoi ils étaient sortis Et pourquoi Ils ont fait Ce qu'ils ont fait En Marc 16 Je lis Verset 15 En Marc Chapitre 16 Voyons Le verset 15 La grande commission Et le grand commandement Et la grande chose Qu'il leur avait donné A faire Et ce qu'il faisait Ici Puis il leur dit Marc 16 15 Puis il leur dit Aller par tout le monde Et prêcher La bonne nouvelle A combien de personnes A toute la création Voyons Lorsqu'ils sortaient Et que nous prêchons L'évangile Pierre Est-ce que ce n'est pas assez Nous n'avons pas atteint Toute la création Jean Est-ce que ça ne nous suffit pas On n'a pas atteint Toute la création Et l'apôtre Paul Tu as prêché ici Tu vas là-bas Tu vas à l'autre côté Tu touches la vie des païens Ne vas-tu pas t'arrêter maintenant Ne vas-tu pas prendre ton congé Non, non, non On n'a pas encore atteint Toute la création La commission du Seigneur Le commandement du Seigneur Est d'aller par tout le monde Et de prêcher la bonne nouvelle Toute la création Voir le verset 20 Et ils s'en allèrent C'est pourquoi ils allèrent Ils allaient prêcher Ils sont allés prêcher l'évangile Déclarer l'évangile 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 Servateur Scripturien Qui va les faire sortir De leur péché Les amener au royaume de Dieu Et ils s'en allèrent prêcher partout Le Seigneur travaillait avec eux Et confirmaient la parole Par les miracles Qui l'accompagnaient Et que tout le monde dise Amen Ils sont sortis Ils sont sortis Le Seigneur nous appelle A sortir Laisse-moi vous expliquer quelque chose Lorsqu'ils étaient sortis Plusieurs d'entre eux Ne sont pas allés très loin Ils sont liés par la tradition Ils sont liés par les coutumes Ils sont limités Par l'ancienne alliance Ils sont limités Par la définition De leur oeuvre Au temps de Christ Au temps de la période de l'évangile Qu'est-ce que cela veut dire ? Jésus a dit Lorsqu'il était sur terre Lorsqu'il les a envoyés Deux à deux Il a dit Allez partout Vous allez prêcher l'évangile Guérir les malades Guérissez les malades Purifiez-les les peu Ressuscitez les morts Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Et puis il a dit N'allez pas vers les samaritains N'allez pas vers les païens Et allez vers les brebis perdus De la maison d'Israël Certains d'entre eux Ont gardé cela dans leur coeur Maintenant Jésus est mort Et l'agneau de Dieu Qui ôte le péché Le péché d'Israël Non Du monde A cause de cela Il a fait le sacrifice Qui est pour le salut Du genre humain Il a dit maintenant Qu'il a Il a élargi Il a étendu Ce qu'il leur avait dit D'aller à la maison d'Israël Il a dit maintenant Allez Par tout le monde Et prêcher la bonne nouvelle A combien de personnes A toute la création Voyons acte des apôtres Voyons acte 11 Acte Acte Chapitre 11 Voyons le verset 11-19 ici Acte 11-19 Ils étaient sortis Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils étaient allés Très long comme le Seigneur l'a voulu ? Acte 11-19 Ceux qui avaient été dispersés Par la persécution Souvenues A l'occasion d'Étienne Allèrent Jusqu'à Phénicie Dans l'île de Chypre Et à Antioche Dites-moi le reste Annonçant la parole seulement aux Juifs Lisez cela très bien Annonçant la parole seulement aux Juifs Annonçant la parole seulement aux Juifs Aux Juifs Est-ce que c'est ce que le Seigneur leur avait dit ? Non Il retournait à ce qu'il leur avait dit en Matthieu 10 Lorsqu'il a dit De ne pas aller à Samarit De ne pas visiter les païens Mais de prêcher à la brobie Au brobie perdu d'Israël Et ces gens à qui Jean le bien-aimé écrivait Qui sont allés là où Gaius était Les gens qui s'engageaient A seulement apprécier l'évangile aux Juifs A cause de cela Ils ne vont pas avoir rien de païens C'est quoi que pour le nom Oui c'est pour le nom du Seigneur Ils sont sortis Et ils ne prenaient rien de païens Mais et aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des gens qui disent Non 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 Ils vont en mission Peut-être que vous êtes allés dans un pays Il n'y a pas de la vie profonde là-bas Vous avez besoin d'hébergement Quelqu'on vous donne l'hébergement Viens arrêter ici Parce que je vois que tu es homme de Dieu Et tu prêches la parole Tu n'es pas de la vie profonde Tu n'es pas né de nouveau Alors où est-ce que tu vas arrêter ? Et quelqu'un te donne l'hébergement Et il dit qu'ils ne prennent rien de païens Alors non seulement ça Tu es même dans notre pays ici Tu vas dans une province Et tu veux tenir une croisade là-bas Et le dirigeant, l'autorité là-bas On ne connaît que vous allez tenir une croisade Que l'homme là est un homme de Dieu Et que nous lui donnons le stade Et il ne va rien payer C'est gratuit Et la lumière La sonorisation Nous te donnons tout Nous apprécions ce que l'homme de Dieu fait Et on vient te le dire Qu'on te donne le stade Et la lumière tout Et tu dis que qui a donné ça ? On a mentionné le nom de la personne De la personne Et tu dis que Est-ce que l'homme est né de nouveau ? On dit qu'on ne sait pas Est-ce que l'homme de la vie profonde On ne sait pas ? Non, non, non C'est l'un des païens Qu'on ne prend rien des païens Quand on ne voit pas le stade Nous allons utiliser La cour De 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 nos membres Vous n'allez pas bien faire l'oeuvre Parce que Saint-Jean-Orient Prend des païens Voyons Qu'on vous dit quelque chose ? Voyons Acte 10 C'est le temps ici Où le Seigneur Jésus-Christ Lui-même A donné la révélation à Paul Parce que vous savez L'apôtre Paul Était un enseignant des païens Et Paul Était un précateur De l'évangile aux païens Mais Paul Mais Pierre Était arrêté à Jérusalem Faisant l'oeuvre Aller à Jopée Jopée à ce lieu Mais il n'est jamais allé aux païens Lorsque Dieu lui a dit Que Lève-toi Et tu ne manges jamais Je n'ai jamais fait pareil chose Dans ma vie Alors ça c'est la tradition Ça c'est la coutume La culture La chose qui les a liées Et ils ne pouvaient pas atteindre tous les lieux Finalement Le Seigneur l'a vaincu Et puis il dit que je vais aller Et finalement les gens sont Envoyés par Corneille Et l'épée de Dieu lui a dit Que trois hommes De cherche Vont avec eux Et je vois que vous voyez Et acte 10 Acte chapitre 10 Je vais lire des versets sélectionnés Parce que c'est un long passage Voici le verset verset 7 Et conversant avec lui Il entra et trouva beaucoup de personnes réunies Vous savez le dit-il Qu'il est défendu A un juif De se lier avec un étranger Ou d'entrer chez lui Mais Dieu m'a appris A ne regarder aucun homme Comme souhait et impu Si Dieu te l'a dit Pourquoi tu l'a dit ça ? Tu sais que tu ne dois pas être ici Mais je suis venu Parce que je suis forcé d'être ici Verset 29 C'est pourquoi je n'ai pas eu d'injection à venir Puisque vous m'avez appelé Je vous demande Donc pour quel motif Vous m'avez envoyé chercher Bien Je te l'ai déjà dit Alors que tu vas leur dire La parole qui va les sauver Voici verset 33 Aussitôt Vas-y qu'on aille Aussitôt j'ai envoyé vers toi Et tu as bien fait de venir Maintenant Donc Nous sommes tous devant Dieu Dis-moi Pour entendre tout On ne peut pas dire qu'ils sont païens Et ils ne vont pas entendre Dis-nous tout Parle-leur du salut Parle-leur de la sanctification Parle-leur de la puissance du Saint-Esprit Parle-leur de la puissance De tout ce que le Seigneur t'a enseigné Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire Verset 34 Alors Pierre ouvrant la parole Et il prêchait Verset 34 Alors Pierre ouvrant la parole dit En vérité Il ne leur disait pas tout Il mesurait sa parole Il les regardait Il parlait du salut De la repentance Ils sont des païens On doit être là à leur parler Mais lorsqu'ils leur parlaient Le Saint-Esprit était descendu Tous ceux qui ont entendu la parole Alors Et Et ils étaient même surpris De tous ceux qui sont venus avec Pierre Et Parce que L'Esprit est descendu sur qui L'Esprit est descendu sur Des païens Qui ont aussi reçu le don du Saint-Esprit Et sont baptisés Voici le verset 48 Et il ordonna qu'ils fassent baptisés Au nom du Seigneur Lisez la dernière partie là-bas Sur quoi est la prière De rester quelques jours Auprès d'eux Sur quoi est la prière De rester quelques jours Auprès d'eux Regardez ici Lorsqu'il allait à Corneille Est-ce qu'il a pris beaucoup de nourriture Avec lui Afin de ne pas manger là-bas Non Alors Et le cas de ne rien prendre Des païens Voici cela Lorsque vous allez atteindre Ces païens là Maintenant vous comprenez Dieu veut qu'il soit sauvé Et vous êtes là Et vous devez manger Ils ont préparé Et ils vous ont préparé à manger Est-ce que vous allez prendre ça ou pas Vous allez prendre cela Mais Disons que vous êtes ici Vous voulez aller prêcher A A deux carrés Tout près de toi Tu ne vas pas manger là-bas Tu vas venir Ou bien tu es dans le bus Tu vas prêcher Tu ne dois rien retirer De le recevoir de l'homme Vas-y dans ta maison Tu vas revenir à ta maison Mais quand tu sors Aller prêcher Et tu as atteint ces païens là Ils te donnent l'hébergement Ou bien Ils te donnent la moto Ou bien la voiture Ou bien ils te donnent le stade Est-ce que vous allez prendre ça Ou bien Vous n'allez pas prendre ça Si vous Si Si on vous a envoyé Au pays d'adoption Et vous êtes envoyé là-bas Et on n'a pas la vie profonde là-bas Et quelqu'un t'a vu A la report Dis que Tu parais être prégateur Tu dis Mais pas la grâce de Dieu Je le suis Est-ce que tu as arrêté Non je n'en ai pas J'ai une chambre Où tu peux l'utiliser Est-ce que tu vas arrêter là-bas On va prendre ça de toi Est-ce que tu vas Tu vas prendre ça ou pas Et la partie qui est Que de ne rien Prendre des païens Vous devez prendre ça Parce que le Seigneur Vous a envoyé vers eux Et c'est un lieu Éloigné Ces besoins sont là Vous devez avoir cela C'est pourquoi le Seigneur nous dit Voyons Acte Acte 28 Acte 28 Verset 1 Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous l'avez ouvert En acte 28 Verset 1 Après nous être sauvés Nous reconnûmes Que l'île S'appelait Malte C'était un lieu Étranger Arrivé là-bas Et ils ont vu Que Sur la palle Le lieu là S'appelle Malte Les barbares Nous témoignèrent Une bienveillance Peu commune Et nous recueillèrent Tous Auprès d'un grand feu Et les gens Sont-ils des païens Ou bien des païens Sont-ils des chrétiens Ou bien des païens Des païens Et qu'il avait allumé Parce que La pluie Tombait Et qu'il faisait grand froid Paul Ayant ramassé Un tas de broussailles Et l'ayant mis au feu Une vie perd En sortie Par l'effet de la chaleur Et s'attachat à sa main Quand les barbares Virent l'animal Suspendu A sa main Ils se dirent Les uns aux autres Assurément Cet homme Est un meurtrier Ils ne comprenaient pas Ils ne savaient pas Qu'il était apôtre Ils ne savaient pas Qui est un précateur Ceux qui sont appelés De Dieu Et que celui-ci Est un meurtrier Puisque La justice N'a pas voulu Le laisser vivre Après qu'il a été Sauvé De la mer Paul secoua L'animal Dans le feu Et ne ressentit Aucun mal Vous ne ressentirez Aucun mal Saint Jean S'attendait A le voir Enflé Ou tomber Mort subitement Mais Après avoir Longtemps Entendu Voyant Qu'il ne lui Arrivait Aucun mal Ils changèrent Davi Et dire Que c'était Un Un quoi Un Dieu Sont-ils des croyants Qui étaient-ils Ils étaient des païens Ils ne connaissaient pas La parole de Dieu Ou la vérité De la parole Il y avait Dans les environs Des terres Appartenant Au principal Personnage De l'île Nommé Publius Qui Nous reçus Les païens Les païens Qui nous ont reçus Et nous l'osard Comme des jours Pendant trois jours De la manière La plus amicale Pourquoi pas On n'a pas dit On ne doit rien recevoir Des païens Ce sont les gens là-bas Il n'y a plus d'autres Croyants Là-bas Ils n'ont Ils n'avaient rien Là-bas A l'éternel La terre Est ce qu'elle Renferme Et ces gens Comme les païens Ne sont pas là Les païens Ce sont les gens Qui sont là Et ce sont les gens Dont Dieu a servi Pour prendre soin d'eux Et le père de Publius Était alors au lit Malade de la fièvre Et de la dysenterie Paul s'étant rendu Vers lui Pria Lui imposa les mains Et Qu'est-ce qui était passé Et le guérit Là-dessus Vinrent Les autres malades De l'île Et ils furent Guéris Comme vous serez guéris Ce soir Verset 10 On nous rendit De grands honneurs Et à notre départ On nous fournit Quoi ? Les choses Dont nous avions Besoin Donc vous comprenez Qu'il prêchait aux païens C'est un ministère spécial D'atteindre les païens Et tout ce qu'il avait besoin Il l'a reçu Il n'a pas dit que non On ne va rien prendre des païens Mais ces gens-là A qui j'en parlais Ils ont un ministère limité Et une connaissance limitée Et là Ils ne prêchaient qu'aux juifs Alors Ils peuvent prendre des choses Des juifs Mais ils ne vont rien accepter De la main des païens Mais comprenez Un juif Juif Inconverti Et un païen Inconverti Y a-t-il de différence Entre eux ? Non Lorsque le Seigneur Les a envoyés au commencement Et le radiqueux Toutes maisons Vous entrez Dans ces maisons-là Les gens ne sont pas nés de nouveau Ils sont des gens Ce sont Ce sont les gens A qui vous allez présenter La parole de vérité Jésus a dit Que quand vous entrez Dans la maison des juifs S'il y a un homme De pain Alors Tout ce qu'ils vous donnent A manger Manger Ils sont incroyants Toujours C'est parce que Ces juifs Ils ne sont pas nés de nouveau Alors La même Chose s'applique Comme vous allez Dans telle ville Dans l'autre Tout ce que les gens Là vous donnent A manger Est-ce qu'on va manger On va jeûner Vous êtes là Un mois dans le pays Là qu'on vous a envoyé Est-ce que vous allez jeûner Pendant un mois là-bas Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez manger Ce qu'on vous donne Alors vous n'allez pas Citer mal L'écriture Pour dire que On ne prend rien Des croyants Est-ce que Ça va bien maintenant Est-ce que vous comprenez maintenant Parce qu'il y a des gens Qui sont rigides Qui disent que Moi je ne sais pas Ce que je sais Ce que je sais C'est qu'on n'accepte rien Des païens Vous allez rejeter Si vous rejetez la vérité Vous allez souffrir Mais si vous acceptez la vérité Le Seigneur va prendre Ce de votre vie Donnez-moi un bon amène Voilà le troisième point maintenant Les compagnons d'oeuvre Avec le proclamateur De la vérité Qui se scientifie Troisième Jean Chapitre Troisième Jean Verset 8 Nous devons donc accueillir De tels hommes Afin d'être ouvriers Avec eux Pour la vérité Afin d'être ouvriers Avec eux Pour la vérité C'est important J'ai déjà expliqué Une partie au commencement Mais voilà La parole de Dieu Ouvriers Ou compagnons D'oeuvre Romains 16 Verset 3 Salut Presca Et Aquilas Mes compagnons D'oeuvre En Jésus Christ Ouais Paul Était Un apôtre Mais Il a des compagnons D'oeuvre Voyez Prisca Et Aquilas Sont des compagnons D'oeuvre Comme je l'ai dit Vous pourrez Ne pas être Pasteur Évangéliste Mais Que devez-vous faire Pour être Une aide Pour ceux qui prêchent L'évangile Et qui ont exposé Leur tête Pour sauver ma vie Ce n'est pas moi seul Qui leur Grâce Ce sont encore Toutes les églises Des païens Non seulement Je rends grâce A Dieu Pour eux Mais aussi Les églises Des païens Les rendent grâce Comment ils m'ont Aidé A propager L'évangile Verset 5 Salue Aussi l'église Qui est dans La maison Cela fait partie De votre De l'aide Vous donnez votre maison Pour la salue de la maison Ou bien pour L'étudiant Biblique Si c'est bon Pour l'étudiant Biblique Il dit que saluez Aussi l'église Qui est dans La maison Saluez Épaïnette Mon bien-aimé Qui a été Pour Christ Les prémices De l'Asie Verset 6 Saluez Marie Qui a pris Beaucoup De peine Pour vous Ils sont Des compagnons Deux Saluez Marie Qui a pris Beaucoup De peine Pour nous Voyons 1er Corinthien 16 En 1er Corinthien 16 Je l'ai En 1er Corinthien 16 Verset 15 Encore Une recommandation Que je vous Adresse Frère Vous savez Que la famille De Stéphana Est la Prémice De l'Acaï Et qu'elle S'est dévouée Au service Des saints Et qui S'est dévouée Qu'elle S'est dévouée Au service Des saints Ils se sont Donnés Ils se sont Abandonnés Au service Des saints C'est l'œuvre Du Seigneur En 2ème Corinthien Chapitre 8 En 2ème Corinthien Chapitre 2ème Corinthien Chapitre 8 Verset 23 Ainsi Pour ce qui est De Tite Il est notre Associé Et notre Compagnon D'œuvre Auprès De vous On peut Aider Dans la Prédication De l'évangile On ne va pas Se croiser Les bras Disant que Non Je ne suis pas Ceci Et cela Il ne faut pas Nous dire Ce que vous n'êtes pas Mais Il ne faut pas Nous dire Ce que vous n'avez pas Dites Tout ce que vous êtes Vous pouvez faire Quelque chose Il y a des prédicateurs Qui sont Qui sont Qui sont limités De façon Particulière Mais vous Vous venez Pour aider Voyons Jérémie 36 Vous allez voir ici Ce que le Seigneur Nous dit Au sujet De comment Vous vous donnez Comment Vous vous soumettez Comment Vous vous engagez A l'oeuvre Du ministère Lorsque Vous aidez Lorsque Vous supportez Lorsque Vous soutenez Lorsque Vous soulevez Vous élevez La main De ceux qui font L'oeuvre de Dieu En Jérémie 36 Verset 5 Puis Jérémie Donna Cet ordre A Baruc Je suis retenu Et je ne peux pas Aller A la maison De l'éternel Parce que je suis Retenu Parce que je suis Enfermé ici Parce que je souffre La prescription Parce que je suis Retenu Tu iras Toi même Et tu liras Dans le livre Que tu as écrit Sous ma dictée Les paroles De l'éternel Aux oreilles Du peuple Dans la maison De l'éternel Le jour du jeûne Tu les liras Aux oreilles De tous Ceux De Judas Qui seront Venus De leur ville Peut-être L'éternel Écoutera T-il Leur Supplication Et reviendra T-il Chacun De leur De leur Mauvaise Voix Car Grande Et la colère La fureur Dans l'éternel A menacé Ce peuple C'est ce qui s'était C'est ce qui s'est passé Là-bas Jérémie était prophète Et c'est lui Qui avait le militaire Mais maintenant Il est enfermé Il est emprisonné Il a appelé Baruc Et Baruc Et était un compagnon D'oeuvre Qu'est-ce qu'il a fait Il écrivait Les paroles De Jérémie Par T-t Et dit Si les gens N'entendent pas Toi tu es libre Je suis emprisonné Ici Donc Prends le papier Écris Ce que je te dis Et va lire Au peuple Tu peux être Une être comme ça Parfois On vient Au culte D'ensemble A l'étude biblique Que ce soit le réveil Et tu as joué de tout Est-ce que vous savez Qu'il y a Des personnes âgées Des femmes âgées Qui ne peuvent pas Se déplacer Toi tu as la parole C'est écrit ici La parole Est enregistrée Tu prends la parole Tu vas vers eux Et tu prends ton livre Avec ton cantique Maman Aujourd'hui On a le culte Aujourd'hui Papa Aujourd'hui On a ce culte Voici la chanson La chanson Qu'on a chantée Et tu vas commencer A chanter avec eux Bien qu'ils soient âgés Tu les aides Un compagnon d'oeuvre Dans l'évangile Et tu te coudes Enfin ici Si tu n'as pas Le message Enregistré Tu le prêches Le message Premier point Deuxième point Et la façon Tu pries avec eux Afin qu'eux Aussi Ils vivent Afin qu'ils fassent Parti du culte Quoi qu'ils Ne puissent pas Aller physiquement Au culte Parfois Vous revenez du culte Et les gens Qui vivent dans votre maison Ces gens Ne sont pas allés au culte Et tu les rassembles Et ce peut être Les enfants Comment aujourd'hui Et c'est dimanche Nous allons faire quelque chose Nous allons avoir L'église ici Alors nous allons Tenir maintenant Un culte ici Et puis On ne doit pas dire Que c'est la cellule Que c'est ceci Et c'est cela On ressemble Les jeunes Comme ça Ce que vous avez appris Peut être Le sondage du jour Tu les présentes Et on prêche Tu les prêches On se tient là-bas C'est une église là-bas Jérémie a donné la parole Toi tu viens Tu lis la parole Aux gens Prêches la parole Tu leur prêches la parole Il y a beaucoup de choses Qu'on peut faire aujourd'hui Dans la prédication De l'évangile Et le Seigneur Va récompenser Chacun de nous Au nom de Jésus Christ On peut être Compagnon d'oeuvre A proclamer l'évangile A répandre l'évangile A donner le message De Christ En transformant La vie A sanctifier les croyants On peut écrire la parole Et on peut également Transcrire ça Après l'avoir Écrit On peut imprimer cela Et distribuer A beaucoup de personnes Au bien On peut l'enregistrer L'enregistrer On peut avoir même La vidéo disponible On peut acheter cela Comme on achète cela On peut Rassembler les gens A jouer cela A écouter cela Et la parole de Dieu Les a atteint Et la parole de Dieu Impacte leur vie Et la parole de Dieu Change leur vie Et la parole de Dieu Les transforme Et les prépare Pour le ciel Est ainsi qu'on peut Devenir Compagne d'oeuvre On peut le mettre Sur Facebook On peut utiliser Les sites Sociaux On peut Multiplier L'effet de la parole Qu'on attend Voyons Jérémie 36 Jérémie 36 Jérémie 36 Jérémie 36 Jérémie 36 verset 8 La cinquième année de Joachim Fils de Jérémie 36 Fils de Josia Roi de Juda Le neuvième mois On publia Un jeûne Devant l'éternel Pour tout le peuple De Jérusalem Et pour tout le peuple Venu des villes De Juda A Jérusalem Maintenant on voit Que les gens Venaient des villes Pas seulement Pour les gens De Jérusalem Seuls Et Dites-moi ce qui Sous-là Et Balruk Lut Dans le livre Des paroles De Jérémie Aux oreilles De tout le peuple Dans la maison De l'éternel Dans la chambre De Guémaria Fils de Chafan Le secrétaire Dans le pavis Supérieur A l'entrée De la porte Neuve De la maison De l'éternel C'est le défi Que le Seigneur Nous lance Que si Balruk Pouvez faire cela Après avoir écrit La parole Sous la dictée De Jérémie Je peux le faire Moi aussi Vous pouvez le faire Vous aussi Nous allons le faire Au nom de Jeu de Christ Verset 11 Miché Fils De Guémaria Fils De Chafan Ayant entendu Toutes les paroles De l'éternel Contenu dans le livre Descendit Un autre homme Ici Descendit A la maison Du roi Dans la chambre Du secrétaire Où étaient Assis Tous les chefs Elie Chama Le secrétaire De l'agent Je crois Avant le verset 13 Maintenant Et Miché Le rapporta Toutes les paroles Qu'il avait Entendu Lorsque Baruch Lisait Dans le livre Aux oreilles Du peuple Ici Il ne l'est pas Mais il a entendu C'est dans son cœur Et il leur déclara La parole Tout ce Qu'il a entendu On perd beaucoup de temps Quand on dit Que Je ne suis pas ceci Je ne suis pas Jérémie Je ne suis pas prophète Je n'ai ni évangéliste Mais vous avez déjà écouté La parole Vous l'avez déjà étudiée La parole est avec vous Vous devez maintenant Apporter la même parole Et donner Aux autres Dans cet aspect Vous deviendrez Un compagnon d'oeuvre Dans le ministère Verset 14 Alors Tous les chefs Envoyèrent Vers Baruch Jéhoudi Fils de Netanyah Fils de Chélimien Et continue A dit Prends en main Le livre Dans lequel Tu as lu Aux oreilles du peuple Et Viens Baruch Fils de Netanyah Prends en main Le livre Et se rendit Auprès d'eux Et lui dire Assez-toi Et lis-le A nos oreilles Et Baruch Le à leurs oreilles Jérémie Était toujours En prison Jérémie N'était pas En mesure De sortir Et leur prêcher La parole L'était Emprisonné Il était Restreint Mais la parole De Dieu N'est pas restreinte La parole De Dieu Est dans votre bouche C'est dans votre coeur Et cette parole De Dieu Vous allez la porter A d'autres personnes Chaque maison Entendra Chaque communauté L'écoutera Les hommes Vont l'entendre Les femmes Vont l'entendre Les gens Qui doivent Entendre La parole De Dieu Et qui n'ont pas L'occasion De venir ici Pour écouter La parole C'est dans votre parole C'est dans votre coeur Dans votre vie Et vous allez Leur déclarer La parole Au nom de Jésus Christ Verset 16 Lorsqu'ils Lorsqu'ils eurent Entendu Toutes les paroles Ils se regardèrent Avec foi Les uns Les autres Et ils Dirent à Baruch Nous rapporterons Au roi Toutes ces paroles Comment la parole Se propage Mais nous allons Mettre Les autorités Jérémie Ne pouvait pas Attendre Les autorités Mais peut-être Vous travaillez Au bureau Avec eux Peut-être Vous êtes Leur voisin Peut-être Vous êtes Un parent De ces gens Et vous allez Leur donner La parole Au nom de Jésus Christ 18 Dans le Que leur répondit Verset 17 Il posait encore A Baruch Cette question Dis-nous Comment Tu as Été Dis-nous Comment Tu as Écrit Toutes ces paroles Sous Sa Dité Baruch Leur Répondit Il m'a Dicté De sa bouche Toutes ces paroles Et je Les ai Écrites Dans ce livre Avec De L'encre Les chefs On dit quelque chose Laissez-moi vous montrer quelque chose Comme nous voyons La récompense de cela Verset 26 Le roi ordonnant A Gérashmiel Fait du roi A Séradja Et les autres Fait du roi A Séradja Fait d'Azriel Et à Gérashmiel Fait d'Abiel De Sazie Baruch Le secrétaire Et Jérémie Le prophète Mais L'éternel Fait quoi L'éternel 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 Et Jérémie Le Seigneur A caché Qui aussi A-t-il Caché Il a caché Baruch La même récompense Qui était arrivée A Jérémie Et arrivée A Baruch La même protection Qui est venue Sur Jérémie Est venue Sur Baruch Donc vous comprenez Que quand on fait Ce que le Seigneur Nous dit de faire Qu'on devient Compagnon de la vérité Nous prêchons la parole Nous publions la parole Et nous permettons Par la parole De mourir A notre seuil Au lieu de mourir Avec nous Nous donnons la parole Nous donnons la parole Dans tous les domaines Qu'on peut le faire On peut tous les moyens On imprime On enregistre L'abénition de Dieu Sera sur vous Et l'abénition de Dieu Viendra A ceux A ceux Que vous prêchez La parole D'être sauvés Et seront sauvés Soutenés dans la foi Sera sanctifiés Et qu'à la trois personnes Vous et eux Vous allez Vous irez au ciel Ensemble Au nom de Jésus Christ En troisième Jean Troisième Jean Verset 5 Bien aimé Tu agis fidèlement Dans ce que tu fais Pour les frères Et même pour Des frères étrangers Le Seigneur nous dit Qu'on soit comme Gaius Qu'on agisse Fidèlement Dans tout ce que Le Seigneur nous donne Dans la prédication La propagation De l'évangile Dans la propagation De l'évangile Et dit Lesquels Ont rendu Témoignage De ta charité Et que ta charité Que tes oeuvres Soient visibles Connues De tous En présence De l'église Que toi tu prends L'oeuvre De la vie éternelle Et tu apportes La parole Partout Et tu feras Bien De pouvoir A leur voyage D'une manière Digne De Dieu Car Vous ferez bien Où êtes-vous là-bas Je dis Vous ferez bien Cette parole De Dieu Va passer par vous Et atteindre les autres Au nom de Jésus-Christ Parce que Quand c'est pour Le nom de Jésus-Christ Qu'ils sont partis Sans rien recevoir Des païens Maintenant Vous comprenez cela Nous devons donc Chacun de nous Nous devons donc Accueillir De tels hommes Afin d'être Ouvriers Avec eux Pour la vérité Je serai Ouvrier avec eux Je serai Compagne d'oeuvre Avec eux Le Seigneur Confirmera cela Dans notre vie Au nom de Jésus-Christ Vous serez fidèles Vous serez Fructueux Vous allez Amener plus d'âmes Dans le royaume Au nom de Jésus-Christ Tenons-nous debout Maintenant Et prions le Seigneur Le Seigneur A ouvert les yeux Et nous a dit Comment nous Nous pouvons le faire Et ce que nous devons faire Et nous allons le faire Nous allons le faire Nous allons le faire Vous n'allez pas échouer Vous n'allez pas faillir Vous serez fidèles Cette parole Va passer par vous Et atteindre nos voisins Vous n'allez pas faillir